Et c'est parti pour le championnat 2014-2015 Ligue Pro Sénégalaise et c'est parti pour Café Foot. Amis du sport, amis fans de foot, heureux de vous accueillir dans votre émission Café Foot, l'émission avec 100% football dedans. Football plaisir, c'est Café Foot. Café Foot c'est avec le groupe C'est New Comédia, www.cdv.com, la chaîne WebTV Leader sur internet. Chers téléspectateurs, amis fans de foot, Café Foot va agrémenter la saison 2014-2015 de Ligue Pro Sénégalaise. Ligue 1, on a joué partout au Sénégal, la Ligue 1. Choc, Njarita, Lidirafe et Piquine-Gor en ouverture. La Ligue 1 2014-2015 est relancée ce week-end. 14 équipes sont sur la ligne de départ pour la succession d'Aispikine championne en 2014. Dans ce marathon de 26 journées, Aispikine Olympique d'Angor, le duel des Africains. Aispikine et Njar vont représenter le Sénégal pour les compétitions africaines. Le Stade de Mbourg, Djamba, c'était le dernier de la Petite Côte, très attendu par les passionnés de football, surtout les Tiessois. Pour recevez, Izo, duel d'outsiders. Douane Mbourg, Petite Côte, les Gablous refont surface. Guédiaway Football Club recevait l'inguerre de formation en reconquête. Suneor, Casasport et Njarita Lidirafe, les Médinois à l'épreuve du Dorad. Chers téléspectateurs, on a joué partout au Sénégal, la Ligue 1. Le Stade de Mbourg accueillait le Djambar Football Club pour le compte de la première journée de Ligue Pro Sénégalienne. Un débit très attendu par les passionnés du football sénégalais, avec la rivalité qui existe entre ces deux clubs. C'est Djambar qui empoche les trois points en s'imposant par deux buts à un. Simon Djedou a ouvert le score à la 46e minute de jeu sur Penati, avant de doubler la mise en début de seconde période à la 53e minute de jeu. Finalement, le Stade de Mbourg réduit le score en fait de partie par Ousmane Ndour pour sauver l'honneur à la 91e minute de jeu. Djambar débute bien ce championnat et occupe provisoirement la première place. Suneor recevait le Casasport cet après-midi dans le compte de la première journée de la Ligue Pro Sénégalaise. La Suneor s'est imposée par deux buts à un match dominé par le Casasport, qui n'a pas pu convertir ses occasions de buts avec de nombreuses tentatives. On a marqué qu'en toute fin de partie sur corner par Dominique. La Suneor réalise une bonne opération à domicile en s'imposant d'entrée dans ce championnat qui s'annonce passionnant. C'était la reprise de la Ligue Pro Sénégalaise cet après-midi avec des affiches pour débuter cette nouvelle saison. La SPK recevait l'Olympique d'Angor au Stade Amadou Bari de Guédéouaille. Les Piquinois ont été tenus en échec par les Ndourrois après avoir mené un score à la 55e minute de jeu sur un but d'Amadou Soumari. Les protégés de Al-Sandia se sont fait rejoindre au score à la 94e minute dans le temps additionnel sur un but de Matarba et laisse finir les trois points. Les champions en titres ratent ainsi l'occasion de débuter de manière forte le championnat 2014-2015. Les WACAM recevait hier au Stade Demo Diopo pour le compte de la première journée de Ligue en Port de Dakar. Les WACAMOA se sont imposés sur la banque de 3 buts à 0. Baisa Diogai 15e minute et Fadel Fah a doublé la mise à la 20e minute. Sinigai aggrave le score à la 80e minute de jeu. Le Guédéoua Football Club qui retrouve la Ligue en cette année recevait au Stade Amadou Bari la Ligue 1 de Saint-Louis. Dans un match apparemment disputé, les deux équipes n'ont pas pu trouver les chemins définis. Elles se sont quittés un score nul et vierge. Douane a recevait Mbourg Petite Côte un coup du sort et a basculé la partie. La Douane a signé une courte mais précieuse victoire pour son retour dans l'élite face à Mbourg Petite Côte. Hier dimanche au Stade Djembe Diop en clôture de la première journée, les Gablous ont souffert face à une formation bourroise joueuse. A l'entame, les visiteurs dominent les débats et touchent la barre par Iboussène dont la frappe entre le poteau. Prise à la gorge, la Douane Chanceuse procure un pénalty. Asnoy envoie le missile dans les buts d'Ousse Nungaï à la 33e minute. A peine temps de digérer cette ouverture du score, Mour Petite Côte se retrouve à 10 après l'ex-pulsion de Baba Gueye pour Antigen. Les scores restent là. Njaritali, Djaraf, le tour de rate en trombe. Njaritali démarre en fanfare la première journée de Ligue 1 en disposant du Djaraf 3 buts à 0 samedi au Stade Djembe Diop. Une victoire méritée pour les points de l'Amin Tien, largement dominateur. Momodunia a ouvert le score à la 21e minute. Aboulaï Ghaï a doublé le score à la 43e minute. Et Aboulaï Ba a aggravé le score à la 92e minute de jeu. Le Djaraf a réduit le score par Sirédia à la 87e minute. Un cours récapitulatif des résultats. Njaritali, Djaraf, 3 buts à 1 en faveur de Njaritali. Le Stade d'Ambourg s'est incliné devant le Djambar à domicile, 2 buts à 1. A Espikine, Olympique d'Angorre, score de parité, 1 but partout. Port, Iezwakam, 3 buts à 0 en faveur de Izo. Gédeway Football Club, Ligue 1 de Saint-Louis, score nul et vierge. Douanebourg, Petite Côte, 1-0 en faveur des douaniers. Sunaïor, Cazasport, 2 buts à 1 en faveur de Sunaïor. 16 buts ont été marqués dans tous les stades du Sénégal de Ligue 1. Le classement Wakam occupe la 1ère place. Njaritali occupe la 2ème place. Djamar, les points de Paboubacar Ganyaga occupent la 3ème place. 4ème Sunaïor et 5ème A Esdouane, Olympique d'Angorre, occupent la 6ème place. 7ème A Espikine, 8ème Linger, 9ème Gédeway Football Club, 10ème Bourg Petite Côte, 11ème Stade d'Ambourg, 12ème Cazasport, 13ème Giraffe et 14ème UESport. Le meilleur buteur de la Ligue 1, c'est Antoine Aristide Tchédou, grâce à son doublé. Grâce à son doublé, voilà chers téléspectateurs, l'essentiel de la Ligue 1. Tout de suite, on va attaquer la Ligue 2. La Ligue 2, maintenant, ce n'est pas deux poules comme l'année précédente. La Fédération Sénégalaise de Football et la Ligue Professionnelle ont fait la formule de poules uniques. 14 équipes vont disputer la Ligue 2 et deux feront la montée. Inch'Allah. L'équipe Fagnol de la ville de Louges est ainsi le premier leader de la Ligue 2, revenu à la formule de poules uniques cette saison, en rapportant le derby régional face à Mbarguet-Kememère. Le Nyambour montre également sa détermination à jouer les premiers rôles. Les autres rencontres du week-end se sont soldées par le score de parité. L'Aistara, autre club de la région de Louges, a été neutralisé de partout dans son fief au stade de Passy-Roussi-Lindiaïe par l'Aistaloum de Kaulak. Tandis que le derby qui est soit entre Kaya-Foot et Tuawane et Etix Demor a accouché de nulle un partout. L'Arguet de Saint-Louis n'a pu venir au bout de la réaction de 0 partout. Ce lundi, la première journée se poursuit avec un seul rencontre au stade Ibe-Mar Diop. Un duel de prétendants à la montée mettra aux prises Yesgore et Renaissance. Mardi au stade Amadoubari, duc Dakar Sacré-Cœur et pour boucler la boucle Asfa Yebo. Meilleur buteur de la Ligue 2, c'est Adi Diop de Dara. Avant de vous quitter, chers téléspectateurs, on va juste vous donner le mercato sénégalais de cet hiver. Le Giraffe demande 16 millions pour céder Souma, le Arroyas, ce repli. Et l'Aistaloum se positionne pour le jeune militaire de Giraffe. Ogotiu Mouzes, avant-centre de Ndima, Nigeria, s'engage avec le Gedewaye Football Club. Le Giraffe, Alsan Diallo, s'engage pour un an après deux ans passés au Maroc. L'attaquant fait son retour au Bercaille. A expliquer le meilleur buteur du championnat précédent de LH Ademembaï, s'engage pour deux ans au Magasport de Gabon. Voilà, chers téléspectateurs, c'était l'actualité de la Ligue 1 et Ligue 2 sénégalaise. Avant de vous quitter, on va parler un peu de l'équipe nationale du Sénégal. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations du 17 janvier au 8 février en Guinée equatoriale a donné. Le Sénégal va partager la poussée avec l'Algérie, le Ghana et l'Afrique du Sud. Le groupe est surnommé le groupe de la mort. Le Sénégal recevra le Ghana un premier match et une victoire pour une bonne entrée amateur, cher Lyon. Les Lyons ont fait trembler les filles d'Europe comme Papi Sissé qui a fait chuter Chelsea grâce à son doublé. Dimbabwe a manqué encore son huitième but en Turcu. Malheureusement, Dimbabwe est sorti sur blessure. Idriss Kaneguay, le militaire de Loscou, a marqué son premier but de la saison 2014-2015 de la championnat française. Idriss Kaneguay a marqué l'unique but de Lille contre Lens. Le score, un but partout. Le football sénégalais est en deux. Le doyen Karim Zey, ancien attaque à l'international sénégalais, est décédé au Portugal. Donc nous prions Dieu pour qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Amis du sport, amis du fan-foot, c'était l'actualité du football sénégalaise. Café Foot et le groupe Séniou Comédia vont agrémenter cette saison la Ligue 1, la Ligue 2 et le championnat amateur. Chers téléspectateurs, rendez-vous la semaine prochaine. Inshallah.